Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission favorite et Il veut cure heureux. Je suis Lionel et je ne suis pas seul. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déoda, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Effectivement, un nouvel épisode où nous allons parler du mariage, de tout ce qui est organisationnel. Comment s'organiser avant, pendant et le jour J ? C'est dans cette émission que vous aurez des réponses. Comme Lionel, là c'est bien dit, dans cette émission, nous allons vous aider à déterminer vos priorités, tous les préparatifs en compagnie des prestataires, de nos invités qui sont là et qui vont vous aider à décanter tout cela afin d'être opérationnel dans vos préparatifs. Totalement. Alors, avant de continuer, j'aimerais t'encourager maintenant à partager le lien de cette vidéo car autour de toi, il y a des personnes qui ont besoin d'écouter ce message ou bien sûr toi aussi. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas fait et mettre des commentaires. Dis-nous où tu es, d'où tu nous regardes, sois actif. Et nous bénissons le Seigneur pour cette émission car si cela est possible, c'est grâce à vos dons, à vos contributions, à votre participation. Donc, vous avez le lien qui s'affiche sur cet écran pour vous donner des indications afin de semer pour cette œuvre. On se retrouve après le générique. Nous revoilà ! Alors, maintenant, nous allons vous présenter les différents intervenants qui nous accompagnent, qui vont vous donner les clés pour mieux vous organiser. Alors, je vais commencer à ma gauche. Bonjour Alexia. Bonjour. Peux-tu te présenter aux différentes personnes qui nous regardent ? Bien évidemment. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alexia, je suis maquilleuse et donc je suis là dans le cadre de l'activité de maquillage pour les mariés et pas que, pour aussi les dames de compagnie, les demoiselles d'honneur, en tout cas toutes les femmes qui sont autour de la mariée, y compris la mariée elle-même. Et je le fais depuis maintenant trois ans. Et voilà, je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'être là. Elle représente sa profession, bien maquillée. Alors, vous continuez. Donc, à ta gauche, nous avons Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Jonathan. J'ai 24 ans. Je suis vidéaste et photographe. Je gère une petite équipe de cinq personnes et nous occupons de filmer, photographier, les jours J, le grand, le jour important, mais aussi les préparatifs où vous simplement faire des shootings de mariage pour marquer le coup et faire des beaux souvenirs. Waouh. Waouh. 24 ans. Oui. Waouh. Franchement, respect. Merci. Moi, 24 ans, je suis ailleurs. C'est bien, c'est bien. Alors, donc, sur la droite, nous avons Marine. Bonjour, Marine. Bonjour. Donc, moi, c'est Marine. J'ai 25 ans. Je travaille dans l'événementiel depuis six ans. Donc, je suis event planner. Et j'ai très récemment lancé mon entreprise avec une amie à moi depuis à peine un mois. Voilà. Et donc, j'organise des mariages très souvent. Très bien. Tu as un gros cœur pour nous supporter. C'est bien. Naomi, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Naomi. Donc, moi, je représente la partie traiteur. Donc, je suis traiteur événementiel à mon compte depuis plusieurs années, mais active sur les réseaux depuis trois ans maintenant. Donc, sous le nom de Unique Plate Event, Up Event. Et voilà, je suis là pour régaler les convives, les mariés et vous donner des bons souvenirs gustatifs. Amen. C'est le plus important dans un mariage. Quand le ventre est plein, ça se passe bien. Sécuriser le ventre. Grâce à Naomi. Eh bien, discussion confidente, anecdote, c'est tout de suite dans le talk. Qui n'a pas rêvé d'une belle demande en mariage ? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce thème sur les préparatifs, les prestations, etc. D'accord ? Donc, nous avons quelques questions à vous poser à vos prestataires. Vous avez vu différents types de mariages. Vous avez rencontré différentes personnalités, différents mariés, caractères, etc. Des plus ou moins organisés, plus ou moins bien gourmains, j'imagine, Naomi. Plus ou moins photogéniques, pour toi, Jonathan. Donc, j'ai une question que je vais poser à toi, Jonathan. Par où commencer quand on prépare son mariage ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui est important d'abord, avant tout, c'est de beaucoup parler avec les mariés. Notamment pour comprendre leurs demandes, ce qu'ils veulent. Parce que chaque personne a vraiment son envie dans sa vidéo ou dans ses photos. Il y en a qui vont vouloir quelque chose de beaucoup plus artistique. Vraiment une vidéo qui sera belle, qui sera émouvante. D'autres voudront plus, dans un style plus reportage, par exemple. Et c'est vraiment important de savoir ce qu'ils ont en tête. Certains n'ont pas forcément d'idée. Et c'est à nous aussi de leur proposer une vision, proposer simplement un style d'image, un style de montage pour qu'ils puissent vraiment avoir le souvenir qu'ils souhaitent. D'accord. Est-ce que le mieux, c'est de venir directement avec une idée préconçue ? Par exemple, le maquillage. La mariée, si elle vient, est-ce qu'elle sait déjà, c'est mieux de savoir ce qu'elle veut ? Ou elle vous laisse le champ ? Carte blanche. Alors, il n'y a rien qui est mieux. C'est vraiment en fonction de chaque personne. C'est vraiment comme il l'a dit. Je pense que ça s'applique un peu à tout le monde, à tous les prestataires. Le but, c'est vraiment de pouvoir satisfaire les clients. Donc, bien entendu, il y en a qui savent très clairement ce qu'ils veulent. Par contre, parfois, ce qu'ils veulent n'est pas forcément très réalisable. Ou ne leur conviendrait pas. Donc, c'est aussi de notre devoir de leur dire avec beaucoup d'amour et de sagesse que ça, ça ne leur correspond pas. Mais dans tout le cas, le client reste le roi. S'il insiste, je n'aurai pas d'autre choix que de faire ce qu'il demande. Mais je suis aussi là pour conseiller. Donc, ce n'est pas forcément mieux d'avoir une idée. On peut discuter ensemble, regarder des inspirations, s'inspirer peut-être. Et en fait, c'est surtout rester le plus proche de la personnalité de la personne. En tout cas pour le maquillage. Les gens qui aiment des maquillages très sophistiqués, il y en a qui se disent « Non, moi, le jour de mon mariage, ça doit être très naturel. » Moi, je ne vais pas dire à la personne « Non, le mieux pour toi, c'est forcément sophistiqué. » Alors que tu sens que la personne, elle n'est pas forcément excentrique. C'est quelqu'un de très réservé, très calme. Elle ne va pas vouloir un truc qui la dénature. Donc, il faut rester le plus proche de la personnalité de la personne. D'accord. Merci bien. Pour les internautes qui nous regardent, parmi eux, ils prennent la décision de vouloir se marier. Mais à quel moment ils doivent contacter les différents prestataires ? Est-ce au dernier moment ? Est-ce deux ans à l'avance ? Comment ça se passe ? Par exemple, Marine ? Concrètement, le plus tôt, c'est le mieux. Généralement, il faut compter à peu près un an à l'avance. C'est toujours mieux de s'y prendre tôt. Vous-même, vous pouvez confirmer. Mais il y a souvent aussi des demandes de dernière minute où il faut s'adapter. Mais voilà, c'est mieux de s'y prendre au moins six mois à un an à l'avance. D'accord. Quand vous dites « dernière minute », c'est le jour même ? Non. Non, jamais le jour même parce que ce n'est tout simplement pas possible pour certains prestataires. Donc, il faut au moins plusieurs mois à l'avance, quoi qu'il arrive. D'accord. Moi, je pensais, par exemple, il y a des mariés qui vont dire « sur un coup de tête, on va se marier dans trois mois ». Et du coup, vu que c'est ton cœur de métier, justement, de planifier le mariage, comment est-ce que tu t'y prends dans ce cas-là ? On fait tout dans l'urgence. Et puis, on a besoin aussi de mettre, entre guillemets, un petit peu la pression au marié parce qu'il faut qu'on ait des réponses rapidement. On leur propose des prestataires, on leur fait des devis, etc. Et il faut que les décisions soient prises très, très vite. Donc, c'est plus ça qui est compliqué à gérer, mais ça reste… Ça reste gérable au niveau des délais ? Ah, c'est gérable. D'accord. Et toi, Némi, vu que tu fais traiteur, c'est ça ? Oui. Donc, tu as des mariés qui te disent « dans trois mois, je me marie, je veux ta prestation ». Comment tu gères ? J'ai même eu lieu il y a à peine deux semaines. Ah, ben, génial ! J'ai une cliente qui m'appelle en catastrophe qui me dit « je me marie vendredi prochain ». Donc, elle me laissait, grosso modo, dix jours. Donc, ça devait être hier. C'était pour un mariage de 30 personnes improvisées qui avaient été annulés à cause de la crise sanitaire. Donc, ils ont refait leur programme très rapidement et au final, en gros, ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient dans l'urgence n'était pas possible, n'était pas réalisable. D'accord. Ils me demandaient des choses qui nécessitaient des commandes en avance, des choses en avance. Donc, clairement, ils ont dû annuler et reporter. Voilà, mais ça arrive, oui, ça arrive. Même au niveau traiteur, le mieux, c'est d'avoir… de s'y prendre très à l'avance. De s'y prendre à l'avance, d'accord. Voilà. Et pour les prestataires, enfin, pour les mariés aussi, de rester le plus cohérent possible avec leur budget. Ça, c'est très important parce que des fois, les choses qu'ils demandent et le budget qu'on nous impose, ce n'est pas réalisable. D'accord. Ça ne nous rentre pas. Justement, en parlant de budget, comment ça se passe ? En fonction des mariages, il y a des gens qui ont un plus gros budget, d'autres pas, ça doit beaucoup négocier. Et comment vous vous faites pour gérer ça ? En plus, par rapport à… j'imagine, dans le sens de la préparation financière, en fait. C'est ça. Justement, préparation financière, c'est que je veux marier, est-ce que je commence à établir un budget ou je viens vous voir, vous me faites les deux vies et en fonction de ça, j'actualise, quoi. Alexia, tu as l'air inspirée. Vas-y, vas-y, Alexia, je te sens bien. Ah bon ? Non, mais en fait, tout va dépendre du client. Il y a des personnes qui ont des super gros budgets, comme il y en a qui ont des budgets très serrés. Donc, en fonction de sa capacité financière, on va soit aller premièrement vers le prestataire, savoir combien il coûte. Et donc, considérer que ça, c'est la part budgétaire que je mets, par exemple, pour le traiteur, parce que moi, je veux absolument ça, 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 ça. Peu importe le prix que ça coûte, je suis prêt à le payer parce que je veux que mon mariage ressemble à ça. Donc, en ce moment, il n'y a vraiment pas de problème et ce sont les clients avec lesquels, je veux dire, c'est peut-être plus facile de répondre à leur demande tel qu'ils le penchent dans leur tête. Maintenant, il y a des personnes qui ont des budgets serrés et qui se disent, moi, je ne veux pas un mariage à plus de 15 000 euros, par exemple. Et donc, je vais tout faire pour trouver les prestataires qui vont rentrer dans mon budget. Donc, soit je m'adapte à leur prix ou je fais des concessions sur ce que je veux parce que je me rends compte que mon budget est insuffisant. Et donc, avec les mariés, on prend le temps de discuter et on essaye parfois, très souvent même, de s'adapter à ce qu'ils demandent sans pour autant, nous, ne pas rentrer dans nos frais non plus. D'accord. Parce que l'objectif, c'est de travailler et de gagner de l'argent. De gagner, c'est ça. Mais dans le maquillage, c'est quoi le budget moyen en général ? Pour quelqu'un qui veut se marier, c'est à peu près quoi ? C'est à peu près une centaine d'euros, voire deux, trois. Après, c'est fonction du maquilleur, de la maquilleuse, c'est fonction de la réputation de cette dernière, c'est fonction aussi du client parce qu'il faut savoir que le prix peut se fixer aussi à la tête du client. Ah oui. Oui, c'est clair que si je maquille la petite voisine du quartier, ce ne sera jamais le même prix que si je vais maquiller Madame la Première Ministre. D'accord. Ah, clairement. Cher internaute, il faut avoir la bonne tête, ok ? Pour essayer de négocier. D'accord, ok. Et toi, Jonathan, dans le milieu vidéaste, comment ça se passe ? Ben, c'est à peu près pareil. Dans l'idée, nous, comment on fonctionne ? C'est qu'on va proposer plusieurs prestations en fonction du budget du client. Ça veut dire que s'il veut trois caméramans ou bien s'il veut un drone ou bien s'il veut simplement des photos, on ne va pas lui proposer les mêmes prestations. Parce que chacun a vraiment son budget différent, chacun a aussi son événement qui va être différent, s'il y a la soirée, s'il y a juste l'église ou s'il faut faire les préparatifs. Du coup, nous, on va vraiment proposer des packages, on va dire un photographe, un vidéaste pour X temps ou bien des trucs un peu plus fancy, un drone ou ce genre de choses en fonction de vraiment des demandes et aussi de ce que le client veut comme vidéo. Donc, vraiment, les tarifs et les devis sont vraiment, on va dire, au mariage ou aussi comme agi à la tête du client. C'est-à-dire que si on a un mariage de millionnaire qui veulent vraiment un souvenir incroyable, là, bien sûr, on va mettre un devis qui va être beaucoup plus poussé parce que le temps qu'on va passer, le nombre de personnes qu'il y aura, le matériel qu'on propose aussi, en fonction de, si on va prendre les meilleures caméras ou les caméras un peu plus, on va dire simples, tout ça, ça va vraiment dépendre. Et là, le budget, il peut varier de X à X. On va dire, si on prend une personne pour, je ne sais pas moi, juste la mairie ou juste l'église, juste de la vidéo, ça peut aller autour de 500, comme ça peut monter autour de 1 000, 2 000, voire 3 000, voire surtout de la demande. C'est ça, d'accord. Mais Marie, je pense que toi, dans ton domaine, c'est plus la quantité, oui, la quantité d'invités qui déterminera le dévi. Au niveau de la planification ? Oui, et non, pas forcément parce qu'il y a des petits mariages qui coûtent peut-être parfois plus cher que des gros mariages. D'accord. Et justement, moi, c'est clairement, ça fait partie de mes missions, de respecter le budget du client et de faire comprendre au client qu'il y a certaines prestations qui ne peuvent pas forcément s'offrir. Enfin, il ne peut pas être exigeant sur certaines prestations s'il a un petit budget. Donc, c'est à moi aussi de l'orienter et de lui faire comprendre, d'essayer de rentrer au mieux dans le budget du client. Et si ce n'est pas possible, il faut aussi pouvoir le dire au client. D'accord, ok. Naomi, toi, c'est le nombre de convives, c'est ça, c'est à l'assiette ? Non, c'est pareil. Il y a différentes prestations en tant que traiteur. Il y aura simplement le vin d'honneur, un buffet, le service à table. Donc, tout ça, c'est des tranches où on passe d'un prix plus ou moins élevé à un prix élevé. Le nombre de convives, donc plus il y a de convives, on va dire, plus on arrive à faire des restournes. Parce que plus il y a de la quantité, plus nous, on est au prix d'achat moins élevé. Et puis ensuite, il y a la demande, oui, la demande du client. Si c'est un mariage somptueux, ce n'est pas pareil qu'un mariage bonne franquette. Donc, il faut savoir s'adapter au client. Mais après, en restant, ça ne veut pas dire que c'est bonne franquette et que le mariage n'est pas bien. Donc, il faut savoir s'adapter au client. Et comme je disais tout à l'heure, rester dans le budget, faire comprendre au client que le budget est important dans la mise en place de toutes ces choses. D'accord. En tout cas, ça me fait penser que l'industrie du mariage a énormément évolué ces dernières années, en fait. Et on est parti des mariages en manière un peu plus simple. Aujourd'hui, c'est vraiment la mode, l'effectivité. Oui, voilà. Non, pas forcément matuvue, mais un peu bling-bling, notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les mariages nigériens, money-money, dollars-dollar. Voilà, c'est clinquant. Aujourd'hui, il y a de réelles innovations dans ce secteur. Et pour vous, dans chacun de vos corps de métier, en fait, quelles sont les choses qui ont été amenées à évoluer, qui vous ont fait changer, vous adapter auxquelles au monde, en fait, d'aujourd'hui, dans votre métier. Clairement, la crise sanitaire, déjà. La crise sanitaire t'a poussé à… Bien sûr, on fait plus attention au maquillage qu'on va utiliser, les produits qu'on va utiliser, par exemple, parce que du coup, la mariée va porter un masque avant d'aller à la mairie. Si je ne fais pas attention, elle a les traces du masque quand elle l'enlève, ce qui n'est pas du tout beau pour le photographe et le biens, sinon il a du travail à la retouche derrière. Et donc, déjà, rien que ça, ça nous fait travailler différemment. Il faut retoucher peut-être plus souvent le maquillage ? Après, il y a des personnes qui vont avoir besoin, du coup, d'être accompagnées, parce que comme pour tout le monde, il y a plusieurs types de prestations en fonction de la demande. Vous pouvez juste maquiller une mariée le matin et puis c'est terminé. Vous pouvez accompagner une mariée tout au long de sa journée, faire des retouches avant la photo. Donc ça, c'est fonction de son budget. Si elle a le budget, pourtant mieux. Mais ça ne veut pas dire quand même qu'on ne fait pas attention, parce que le but, c'est de faire le moins de retouches possibles, de moins rajouter de matière, parce que sinon, au rendu à la caméra, ce n'est pas joli. Donc déjà, rien que la crise sanitaire, ça fait travailler différemment. Tout à fait. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de Marine là-dessus par rapport à l'adaptation justement du corps du métier de volume cleaner dans le temps. En fait, aujourd'hui, avec toutes ces mutations. Il a fallu s'adapter à toutes les restrictions, gérer tous les reports de mariage, les annulations, les mariages qui se maintenaient, mais avec du coup beaucoup plus de restrictions, faire attention à vraiment tous les détails, des gels hydroalouiques partout, des masques pour tout le monde, respecter aussi certaines normes d'hygiène pour les maquilleurs, pour les traiteurs, etc. Donc voilà, c'est s'adapter, en fait, essayer de faire en sorte que tous les prestataires aussi respectent ces normes-là. D'accord. Ah oui, ça, c'est ton rôle aussi de vérifier que chacun… D'accord. De coordonner vraiment tout le monde et d'aller derrière tout le monde, en fait. D'accord. Il y a un petit côté… Management, c'est… Vous suppliez les mariés plutôt. Vous remplacez les mariés, vous laissez les mariés dans leur coin. En fait, on prend tout leur stress et puis on coordonne tout. Et puis eux, comme ça, ils peuvent passer une soirée… Waouh. Tranquille. D'accord. Tranquille. Tranquille. Je vais faire un petit bon massage au shiatsu après, là. J'étais un peu stressée. J'ai pris le stress des mariés. Ouais. J'imagine. Waouh. D'accord. Donc, en résumé, on a bien vu que, quelque soit ce que le client demande, il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça dépend de la personne. C'est mieux de s'y prendre à l'avance, ça vous facilite les choses. Mais au dernier moment, c'est possible, mais avec plus de pression et plus de contraintes. Il faut s'y prendre, bien évidemment, la crise sanitaire actuelle, en fait, que nous vivons. Tout à fait. Eh bien, nous passons donc à la rubrique suivante, qui est le défi. Ça va barder. Place au défi. Oui, nous allons poser quelques questions à nos charmants prestataires, ici présents. Les choses à faire, à ne pas faire, dans les préparatifs de son mariage. À vous de jouer. Yes. Alors, vous avez des cartes à côté de vous. Vous pouvez les prendre. Donc, vous allez juste reprendre spontanément, oui ou non. OK ? D'accord. Donc, c'est juste à tourner. D'où à faire, danser à ne pas faire. Excusez mon accent. Je dois me donner des cours d'anglais. Attends, on va enchaîner. OK. Alors, première chose. Les mariés, ils peuvent gérer toute l'organisation tout seul. Oui ou non ? Ah, intéressant. Pourquoi pas ? Jonathan ? Je pense que ça dépend de la taille du mariage. Mais en général, le stress, toutes les informations à prendre, à moins que ce soit justement des experts dans le domaine. Je pense que c'est assez compliqué de tout gérer tout seul et ça fait toujours du bien de pouvoir souffler contre d'autres personnes. Donc, je pense que c'est mieux de partager ça. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est le seul homme du plateau, enfin, hormis Lionel, et il a mis, non, c'est pas possible. Les femmes, elles ont mis oui. Moi, je suis entre les deux. Parce que c'est possible, mais c'est plus compliqué. Il y a plein de choses qui peuvent être oubliées quand on n'est pas du métier et qu'on n'est pas pro. Et que, voilà, des petits détails qu'on oublie, qu'on ne pense pas forcément. Donc, voilà, c'est possible, mais... Alors, une autre question, donc, pour le choix de la robe, est-ce qu'il faut la prévoir en fonction de l'objectif mince ? C'est-à-dire, je prends une taille, je ne sais pas, 40, aujourd'hui, je suis une taille 42, je vais fondre un peu d'ici là avec le stress des préparatifs. Non. Naomi, pourquoi non ? Je ne pense pas, parce qu'il y a des personnes, enfin, moi, j'ai vu des mariées prendre du poids avant le mariage. Donc, il s'était donné comme objectif, non, mais c'est sûr, je rentrais dans celle-là. Et puis, au final, le stress et tout, ça leur a donné du poids. Et puis, voilà, à la dernière minute, changer de robe et après, être dans le stress, de trouver la bonne robe à la bonne morphologie. Donc, je pense que non, il faut rester dans le réaliste. Voilà, on fait ce poids-là, on reste... Voilà, un petit objectif, oui, je m'affine ou quoi que ce soit, mais trop dans l'excès. Parce qu'il y a des mariés aussi qui, à cause du stress, perdent du poids. C'est vrai, je suis la preuve. Moi, c'est quoi ? Une semaine avant mon mariage que je rentrais dans mon costume. C'était bizarre. Avant le mariage, on avait bien grossi, on était bien costauds, mes jeans, les boutons étaient incraqués. Une semaine avant le mariage, j'ai tout perdu. Après, je pense, si je peux rebondir, je pense que si on a une bonne organisation, un bon wedding planner et des bons prestataires, du coup, on a tellement moins de stress que, voilà, c'est tranquille. Il n'y a pas de lieu d'avoir des modifications de poids ou bien des boutons d'acné qui poussent un coup ou des choses comme ça. Si tout est bien chapeauté derrière, on est sereins et normalement, on ne prend pas du temps. Merci de vous dire que c'est là. Justement, par rapport à ça, si on a une bonne organisation, ma question était de savoir, est-ce qu'on peut confier l'organisation de son mariage à sa famille, à ses parents, qui ne sont pas professionnels dans le domaine ? Je vais laisser la wedding planner parler. Tout de suite, elle a levé. N'osez même pas, n'osez pas. Par expérience, moi, je déconseille complètement parce que tout le monde veut se mêler, du coup, au mariage. Les deux familles ont parfois des avis complètement différents et tout le monde veut mettre un petit peu sa patte. Gare des clans. Bien rentrer dans son mariage, avoir la paix, le jour J. On va se faire détester par sa nouvelle famille pour rien. J'ai une dernière question qui m'amuse beaucoup. Est-ce que les enfants, on peut les laisser au fond de la salle sur une table avec des... Ah bah tiens, le visage va tout dire. Vous les laissez au fond de la salle ? En gros, dans la salle de mariage ? Enfin, les enfants de qui ? Les enfants des invités, des mariés, de tout le monde. Les enfants des invités. Pourquoi ils viennent d'abord au mariage ? Ok, tout on sait que les enfants s'internis. Non, moi, je suis un peu partagée. Je suis un peu mitigée, ouais. Mais après, si c'est bien encadré et qu'il y a des wedding sitters qui sont prévus... Ah, il y a un homme qui a dit... Je ne sais pas ce mot. C'est mitigé, Jonathan ? Ah ouais, baby-sitter pour wedding. Voilà, c'est ça. Ils sont bien prévus, ils nous disent pour ça. Oui, ils les encadrent, ils font des activités avec eux et ils les gèrent vraiment toute la soirée. Donc, il y a un moyen d'avoir une gestion pour les enfants spéciale, quoi. Oui, et eux, c'est adapter un menu propre aux enfants, des activités pour les enfants. Justement, les wedding sitters sont là pour ça. Donc, pourquoi les empêcher de venir au mariage ? Wedding sitters. Et puis, contraindre aussi les invités parce qu'il y a des invités qui ne viennent pas exprès parce qu'ils ont des enfants et qu'ils ne peuvent pas... Voilà, ils ont peur qu'avec les enfants, c'est toujours possible. Ils ne peuvent pas s'amuser correctement. Ce n'est pas qu'ils peuvent s'amuser, c'est que les catastrophes sont très souvent présentes avec les enfants. Donc, on a envie de renverser, attraper la nappe du buffet et puis partir après. Oh là là ! C'est pas que dans les films, ça. C'est des bêtises d'enfants. Donc, oui, s'il y a des wedding sitters qui sont là pour ça, pourquoi pas ? D'accord. Mais ça, c'est du budget en plus. Oui. C'est du budget en plus. Et puis, en fonction du lieu, parfois, on peut même dédier des salles aux enfants comme ça. Il y a vraiment les adultes ensemble et les enfants ensemble. Et les adultes peuvent profiter sans les enfants. D'accord. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour vos réponses. Je crois que vous avez pris plaisir à ce petit quiz, à ce petit jeu. Donc, après une course de pub, on se retrouve dans la rubrique suivante. À vous la parole. C'est la rubrique dans laquelle vous avez la parole et dans laquelle nous prions pour vous. N'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière si vous en avez. Mais voilà, nous allons prier vraiment pour tous les sujets. Mais n'hésitez pas. Du coup, nous allons demander à la voix off de nous lire les sujets de prière pour que nous puissions prier pour vous. Alors oui, il y a un internaute qui se prépare à se marier. Il souhaite que l'on prie pour sa nouvelle vie à deux. Très bien. Je vais prier pour ça. Seigneur éternel, le mariage est ton institution. C'est toi qui l'as établi afin que tes enfants vivent des jours heureux. Je prie, Père éternel, pour que cette nouvelle vie à deux se passe sur des bonnes bases, sur des bases que tu as établies, et que tu encourages les futurs mariés, les nouveaux mariés, les jeunes mariés, et que tu les fortifies, Seigneur, par ta parole. Car ta parole est la base de tout. Ta parole est la base de cette institution, Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a parmi nous des prestataires sur le chat, et nous allons prier pour soutenir leur business, qu'ils aient la sagesse dans leurs affaires. Que la faveur de Dieu puisse déborder et ouvrir les portes. Amen. Je vais prier pour. Vas-y. Seigneur, nous te bénissons pour les dons et les talents que tu donnes à chacun d'entre nous, les prestataires. Seigneur, que ce soit pour ceux qui sont sur le chat, comme pour ceux qui sont sur ce plateau, merci pour nos capacités d'apprentissage. Merci parce que nous déployons davantage nos connaissances et nous grandissons en connaissances. Merci parce que cela attire des personnes, cela attire des clients. Je crois que, Seigneur, le ministère des anges est aussi disponible pour tous les prestataires afin, Seigneur, d'attirer vers chacun d'eux le client idéal pour lui. Je déclare qu'aucun de nous n'a affaire de concession sur sa rentabilité, sur son travail, parce que tu attires auprès de nous, Père, les clients idéaux. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, Seigneur, trouve en chacun de ses clients une totale satisfaction, de même que ses clients trouvent en chacun de nous totale satisfaction. Merci pour la sagesse que nous avons parce que nous savons gérer les choses avec ton esprit et nous les faisons comme toi, tu veux que nous les fassions. Merci parce que même dans ce domaine-là, nous sommes excellents et nous portons clairement, Père, la marque de ton nom, nous portons clairement, Seigneur, cette identité chrétienne et je crois, Seigneur, qu'elle touche des personnes et que nous sommes véritablement, Seigneur, des personnes qui permettent à ses clients de se reposer et d'être tranquilles par rapport à leur mariage, à toute l'organisation. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous avons un autre internaute qui souhaite qu'on prie pour être conduit dans la préparation et l'organisation de ton nom de Jésus. Alléluia, je vais prier. Père éternel, je te bénis pour toutes ces personnes qui sont surtout dans cette situation, qui ont besoin de ton contrôle dans leurs affaires, dans l'organisation de leur mariage. Je prie que ton esprit, Seigneur, puisse se mouvoir et rentrer totalement en eux pour, Seigneur, contrôler tous les achats, toutes les décisions que ces personnes prendront, Seigneur. Je déclare un discernement dans leur vie, je déclare que leurs yeux spirituels sont ouverts au nom puissant de Jésus. Tes anges mettent sur leur chemin les bonnes personnes, Seigneur, que ce soit les uniques pléneurs, que ce soit les maquilleuses, etc. Toutes les personnes qui vont participer, Seigneur, à la réalisation de ce mariage. Je te loue, Seigneur, je te prie. Je viens chasser les mauvaises connexions, les mauvaises portes qui se sont ouvertes afin de mener ces personnes, Seigneur, à l'abattoir. Je déclare que ces personnes marchent sur la voie que tu as prévue pour que ce jour glorieux soit un jour de victoire pour eux et un jour où ils manifesteront ton amour. Merci, Seigneur, car leur vie, leur mariage, leur organisation est entre tes mains. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous avons passé, je crois, sur le plateau un bon moment. Et avec vous aussi, merci pour vos différentes interventions. Si cette émission vous a bénis, n'hésitez pas à aimer, à mettre un commentaire, à se laisser ce que vous avez reçu par une offrande via le lien qui s'affiche maintenant. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette émission, de nous avoir tenu compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez de nous suivre sur nos réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. Commentez, likez. Et si cette émission vous a bénis, partagez autour de vous, parlez-en. C'est comme ça qu'on va la faire. Et surtout, gardez bien ce que vous avez reçu. à la semaine prochaine. Bye-bye. 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 Retrouvez le livre Se préparer à réussir son mariage, écrit par La Potrale en Patrick Tzengue, disponible sur Amazon, en version numérique et papier.